voilà je sais pas si le direct a été arrêté ça a été interrompu ce que je faisais avant voilà si c'est une continuité bon écoutez la vidéo que le message que je voulais faire passer qui est très important déjà aujourd'hui aujourd'hui une manifestation du congo brazzaville à partir de 13 heures à paris ça sera à paris j'invite que nous soyons nombreux pour ceux qui s'intéressent et par rapport au savoir parce qu'il ya un au le gagnant des élections de 2016 incarcéré impunément aux vues et au sud de la communauté internationale au congo brazzaville qui a été transféré à cause des soins médicaux en turquie et jusqu'aujourd'hui ni sa famille ni personne n'est au courant de de son état de santé ni donc de l'endroit où il se trouve même pas sa famille ni ses avocats donc il ya une manifestation à l'ambassade de la turquie à paris pour demander des pour savoir pour avoir des nouvelles du général jean-marie-michel mococo en vous on invite tous les panafricanistes on invite tous les africains d'en faire leur cause on invite tous les congolais à s'indigner par rapport à ça alors donc je disais tout à l'heure de quoi je voulais parler en fait la côte d'ivoire nous avons vu hier qu'il ya eu des émeutes il ya eu un mouvement là-bas au niveau de la côte d'ivoire et hier soir nous avons vu ouatara faire la déclaration pour un troisième mandat la même chose qu'on a reproché à bagbou la même chose aujourd'hui pour les laquelle la communauté internationale s'était mis debout c'est l'idée surtout en particulier la france s'était élevé et ouatara en fait de faire la même chose et personne ne parle c'est curieux en personne ne parle ouatara ramener au pouvoir aux parles les chars français nous tous nous l'avons vu on était encore vivant voilà en 2011 là on était encore vivant nous avons tous vu c'est lui qui commence à être le bourreau qui commence à être le l'assassin c'est lui qui commence à être le le l'assassin c'est lui qui par hasard la communauté internationale ne va plus en parler comme comme quoi on voulait juste que les intérêts de la france soit préservée avec la complicité de la communauté internationale alors moi cette vidéo là cette vidéo là est destinée surtout au pro ouatara c'est mes frères mes frères je dis bien cette vidéo là est destinée à ces africains aliénés cette vidéo là est destinée à ces africains ignorants c'est à cause de vous à cause de vous à le fanatisme c'est le plus haut sommet de l'idiot aussi à cause de votre fanatisme à cause de votre manque d'analyse à cause de votre manque de de discernement que le peuple africain en train de souffrir chers amis c'est à cause de ça à cause de votre ventre parce que parce que ouatara est là moi je vais manger il y a certains encore plus ils disent encore ouatara n'est ni son père n'est ni de sa famille il est juste de son ethnie ouatara ne le connaît même pas et il ne mange même pas l'argent de ouatara il ne bénéficie en rien de tout ça mais c'est lui qui veut s'accrocher qui veut tenir pour défendre ouatara qui est en train de détruire le pays les preuves nous ont prouvé de a à z aujourd'hui que ouatara travaille pour la france ouatara est là pour garantir les intérêts de la france les preuves aujourd'hui à l'ère de l'information à l'ère aujourd'hui des réseaux sociaux où tout le monde connaît maintenant les agissements de la france connaissent le connaissent le modis operandis de la france aujourd'hui chercher à ne pas connaître tout cela c'est juste délibérément volontairement vouloir demeurer dans l'ignorance vouloir demeurer dans l'obscurantisme vouloir demeurer dans le noir c'est en fait une volonté aujourd'hui si on ne veut pas connaître ce qui se passe nous impose des dictateurs qui devient de plus en plus féroce je prends le cas de la centrafrique avec bocasa bocasa est devenu très très féroce 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 que pour un an juste que tu lui dis il te mettait en prison en centrafrique pour un an que tu lui dis qu'il te mettait en prison en centrafrique ceux qui rentrent de la prison n'en sortait jamais à la prison en centrafrique on tuait les gens avec des coups de marteau au crâne et assoiffés jusqu'à ce que mort s'en suivent le malheur de tomber malade dans la prison aucun médecin ne viendra jusqu'à ce que mort s'en suivent c'est ce qui était bocasa et qui l'avait mis là c'est la france qui l'avait mis là jusqu'à le transformé en monstres et la france vient jouer des pompiers pyromanes ils nous ramènent david daco comme si c'est l'équipe elle qui venait soulager la population qui en avait marre de bocasa qui souffrait et là naïvement la population aussi qui acclame comme la france salvatrice qui vient nous délivrer aujourd'hui on a compris watara est là jusqu'à ce qui va devenir un dictateur le plus féroce comme sassou guesso au congo brazzaville aujourd'hui qu'on nous a donné en 1997 parce qu'on a en criant crié l'issouba 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 que le tribalisme le tribalisme le tribalisme la france a donné les armes à sassou en fait l'issouba était là il était contre les les intérêts de la france et nous on ne voit pas on ne comprend pas la politique on accueille à bras ouverts sassou qui vient servir les intérêts de la france la même chose pour watara vous critiquez bagbou 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 mais c'est lui qui défendait vos intérêts laurent bagbou c'est lui qui défendait vos intérêts on ne voit pas qui défend ses intérêts dès que quelqu'un sachant que tout humain tout homme peut faire des erreurs nous on regarde juste les erreurs de la personne on ne voit pas pourquoi il est là et pour qu'il joue quel intérêts défend c'est ça nous les africains là encore purée en fait on ne lit pas l'histoire on ne lit pas le parcours on analyse pas les choses bagbou elle a dit que comme tout homme il peut faire une heure dès qu'il fait une heure c'est sur lui que vous tapez vous ignorez même que c'était lui qui était là pour défendre vos intérêts mais c'est grave chers amis donc venant pour sur watara nous tous on savait nous tous on savait que le gars voulait revenir qui ne l'a pas pensé on l'a pensé nous tous on a suspecté que c'était trop beau en presse d'afrique qui dit qu'il va plus en lesquels qui ont chanté à watara le père de la démocratie en côte d'ivoire à watara nous t'avons fait la guerre or c'était toi l'homme qui vient pour le changement maintenant critiquer critiquer quand même si vous n'êtes pas des caméloins vous n'êtes pas des changelins critiquer maintenant dites que c'est pas normal je retiens ce que dit de bien quelqu'un chaque personne bagbo a dit une chose lorsque l'homme il passe sur la terre il doit laisser des traces il doit laisser des traces lorsque tu es changelins lorsque tu es changelins lorsque tu dis que tu supportes watara mais tu n'es pas crédible tu n'es pas crédible lorsque tu vas supporter watara qui joue il joue pour la france il joue pas ce pour la côte d'ivoire vous allez me dire certains qu'il est en train de construire la côte d'ivoire on est là vous verrez la dette qu'il va laisser bagbo moi je suis pas ivoirien pour vous rappeler je suis pas ivoirien je n'ai jamais vu bagbo il m'a jamais payé donc je pense que je suis bien placé pour ne pas être sujet à un conflit d'intérêts je suis panafricaniste et ces valeurs là qu'il n'en est pas peut-être en totalité mais je les reconnais quelques de ces valeurs là je les reconnais en bagbo je les reconnais aussi en mamadou koulibaly pour être sincère avec vous et s'il faut choisir entre bagbo qui en prison parce qu'il a dit non à la france et alassane watara qui est là grâce à la france nous tous l'avons vu les chats qui l'ont accompagné là il veut se maintenir mais où est la communauté internationale maintenant pour conseiller à watara watara tu dois mais te quitter le pouvoir où sont les obama où sont les hillary clinton où est sarkozy africain il faut qu'on s'asseye un moment qu'on discute sur une vision qu'est ce que nous voulons faire de notre continent qu'est ce que nous voulons faire sincèrement parce que donc on restera à nous diviser à discuter à discuter on avancera pas on mourra comme des chiens et on criera rien ne changera parce que l'ennemi joue sur nos divisions un moment faut qu'on s'asseye un moment faut qu'on ait une ligne un moment faut qu'on ait une histoire en ça on doit savoir qu'est ce que nous voulons qui est l'ennemi de l'africain watara c'est pas ton père tu peux pas le défendre c'est pas ton oncle c'est un citoyen de la côte d'ivoire comme toi point barre on s'en fout qu'il soit je ne sais pas de quelle ethnie ou qu'il soit djoula qu'il soit du nord qu'il soit musulman on s'en fout que vous ayez la même religion on s'en fout ce qui compte c'est ton bien-être et le bien-être des enfants de ta 2 2 2 2 de ta progéniture et surtout le respect des droits de langue des citoyens dans leur pays vous savez chers amis parce que je vais pas trop rester longtemps j'ai discuté hier avec un ami j'ai discuté hier avec un ami je lui ai dit nous devons je parlais du congo nous devons situer la responsabilité de la france dans le drame qui se joue actuellement dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays d'afrique parce que lorsqu'on cherchera toujours la main de la france est derrière pour prendre le pétrole gratuitement les minerais gratuitement parce que la france nous donne une monnaie qu'elle fabrique des papiers pour contre des biens matériels j'ai dit il faut que si que la france veut encore qu'on discute que qu'on revoye nos relations il faut qu'on négocie qu'on parle sincèrement et faut que cela ça c'est moi qui parlais faut que cela soit manifesté par des actes et non plus encore des paroles par des actes par des actes si la france vraiment aujourd'hui une relation encore avec l'afrique par rapport à tout le mal qu'elle nous fait tout le mal qu'elle nous fait je tiens à rappeler lorsque la france a ramené david d'icot en centre avril c'est l'armée française des berets rouges des parachutistes qui quadrillaient toute la ville qui ont fait qui faisait le couvre-feu dans les administrations fallait passer devant un soldat français le même scénario qu'ils ont fait au togo lorsqu'il y a des mains morts en fait il n'y a rien de nouveau sous le soleil ils répètent la même chose ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire là c'est la même chose qu'ils ont fait au Congo Brazzaville en fait ils nomment les chefferies ils nomment ceux qui doivent être à la tête de nos états maintenant c'est aux africains parce que je me dis je suis fatigué de me battre même avec mes profs frères dans les débats inutiles et surtout beaucoup ils n'ont jamais lu un livre ils ne se penchent même pas sur la question de l'Afrique ils ont ils ne connaissent nullement la vie de Martin Luther King ni de Thomas Sankara ni de Oum Nyobe ils ne savent même pas le combat qu'ont fait les Barthélémy Ouaganda, les Sylvanistes Olympiaux c'est ces gens cela qui se permettent à venir discuter à venir faire des débats chaque africain même qui n'a rien dans la tête qui n'a jamais lu un livre il veut s'engager dans le combat dans les émotions il ne sait même pas les émotions ne suffisent pas de dire que je vais défendre mon pays je vais me battre l'autre là parce que tu peux venir dire n'importe quoi tu peux ignorer les enjeux qui sont dans ton pays et tu peux venir chercher à remplacer le Caligula qui est là tu peux venir le remplacer par Néron tu peux venir remplacer le criminel qui est là par pire encore donc revenons sur le cas de Ouattara dont nous étions en train de parler tout à l'heure chers amis il vient de déclarer hier là qu'il revient sur sa décision que son premier ministre qui est mort il revient sur sa décision on savait qu'il regrettait même pourquoi il avait dit que je ne vais pas me présenter et qu'est-ce qu'il nous dit pas que c'est lui qui a empoisonné et fait tuer son ministre là pour revenir en scénario qu'est-ce qu'il nous dit pas ça parce qu'avec ces Caligula là ces Néron là on ne sait plus on ne sait plus quels plans machiavéliques ils sont prêt mais une chose est sûre comme en majorité dans les pays africains ils ne veulent pas lâcher le pouvoir c'est pourquoi nous disons à la jeunesse africaine en général et en particulier celle de la Côte d'Ivoire ne soyez pas bluffés et n'écoutez pas qui que ce soit qui viendra vous dire que accepter seulement nous voulons la paix encore la paix n'est pas synonyme de vendre votre liberté la paix n'est pas synonyme d'accepter qu'on puisse plus respecter vos droits qu'on puisse se maintenir au pouvoir et ces gens-là ce que je peux vous dire tel qu'il est là il ne quittera pas même s'il vous dit c'est mon dernier mandat qu'est-ce qu'a fait Sassou Nguessou ? qu'est-ce que fait Père Paul Bia ? qu'est-ce que veut faire Alpha Kande ? qu'est-ce que fait la famille Bongo ? ne vous laissez pas berner par une illusion on va lui laisser si vous avez la possibilité de l'enlever maintenant faut l'enlever sinon votre pays va devenir comme le Congo Brazzaville vous avez l'usure du pouvoir lorsque la communauté internationale ne va plus faire confiance c'est pas parce que la personne vous a construit 2-3 routes que vous allez être non il a fait son devoir c'est pas son argent il n'a pas construit la Côte d'Ivoire avec son argent il a fait son devoir en tant que position comme si un médecin, un cardiologue qui guérit un cardiologue et tout le monde commence à crier à chanter ses louanges il n'a fait que son devoir, son métier, sa formation c'est tout Ouattara est celui qui accepte le franc CFA c'est lui dont on a choisi dans toute l'Afrique on a le défenseur du franc CFA une monnaie qui nous condamne les nouvelles chaînes de l'esclavage c'est Ouattara qui les défend rien que pour ça rien que pour ça je tiens à rappeler je ne connais pas Ouattara ni Daddan ni Dave si ce n'est la couleur de peau que nous partageons lui et moi simplement lui il joue pour l'Occident mais il faut que les africains comprennent une bonne fois pour toutes parce qu'on est en retard parce qu'il y a beaucoup d'ignorants je n'aimerais pas dire idiot j'aimerais dire beaucoup d'ignorants dans ce combat là c'est l'ignorance le vide dans la tête les gens ne veulent pas apprendre les gens ne veulent pas connaître savoir pourquoi on est plombé pourquoi on est en esclavage donc je reviens sur l'ami dont je parlais là je discutais donc avec l'ami hier je disais cette fois-ci la France nous allons établir la responsabilité de la France dans toutes les affaires en Afrique la France doit reconnaître sa responsabilité de la façon il a manipulé il a mis des gouvernements marionnettes il a placé des dictateurs il a entretenu des dictateurs en place dans nos pays et pour savoir si on va négocier si on va se remettre à continuer avec la France l'ami m'a dit Donald retiens une chose ce que tu es en train de faire comme travail là dans les métros là c'est un grand travail que tu es en train de faire une éducation de masse ce que tu es en train de faire même si le résultat est à long terme mais c'est une éducation de masse que tu es en train de faire c'est ça qu'on appelle l'éducation des masses de la population les africains qui te suivent là-bas sans te comprendre qu'il est en France il a sa vie il a sa vie vous savez avec le peu que j'ai je pouvais rester ne plus encore calculer vos problèmes avec mes petits jardins que je fais là dans la précédente vidéo comme je montrais là avec tout ce que je fais là je pouvais me dire bon écoutez les histoires des africains là j'en ai rien à foutre avec toutes les propositions d'argent qu'on me fait là je pouvais me dire j'ai plus rien à foutre mais si je le fais c'est pas amour dingue pour vous on vous aime si on refuse ces propositions là parce qu'on vous aime mais de grâce soyons conscients il faut que nous continuons il faut que nous continuons cette éducation de masse il faut que nous continuons cette éducation des populations donc l'ami me disait ce que tu fais là les africains qui te suivent ils comprennent les français qui sont en train de suivre sont en train de comprendre ce que font leur gouvernement et beaucoup des français qui ne savent pas parce que même les français qu'on dit les spécialistes de l'Afrique ce ne sont pas des spécialistes de l'Afrique ils ne connaissent même pas nos langues ils ne connaissent rien d'Afrique moi j'ai suivi je suis des documentaires même sur youtube des français qui ont fait l'école qui lisent mais ils lisent quoi ils lisent des bouquins écrits par des français et dans les idées qui se partagent entre eux qui disent que par exemple ce que je suivais il n'y a pas très longtemps que l'esclavage a profité à l'Afrique comme ça a profité à l'Occident c'est pas juste à l'Occident parce qu'il y a des chefferies des rois télés qui vendaient des esclaves et ont tiré du bénéfice et tout l'autre bon si l'esclavage a profité à l'Afrique où sont les l'industrialisation de l'Afrique ? où sont les maisons de l'Afrique ? mais nous savons aujourd'hui que jamais que c'était dans le paradis ni dans l'imaginaire africain de pouvoir vendre son frère l'incarnation du Dieu c'est son frère pour l'Africain lorsqu'on dit Bantu le Ntou c'est l'énergie divine incarnée dans la personne lorsqu'on dit le verbe s'est fait chier mais c'est des paroles égyptes c'est des paroles de l'Afrique ça c'est pas de l'Occident c'est pas un héritage gréco-romain ou gréco-latine hein ce sont nos paroles à nous voilà il est important qu'on puisse qu'on puisse savoir ça donc je reviens là sur ce que je disais c'était pas dans le si la pratique est venue elle est venue peut-être bien après parce que les blancs l'ont ramené pour faire et il y a d'autres personnes qui n'avaient d'autres si certains n'avaient pas d'autre choix qui ont commencé à faire cette pratique là mais c'est pas dans l'imaginaire et il y avait que un instrument possible de rendre possible l'esclavage des peuples c'est le fusil voilà et qui avait les fusils c'était eux les blancs voilà là je repars en esclavage lorsque les portugais les premiers ils arrivent en afrique en je pense en en août 14 1444 lorsqu'ils arrivent en août après avoir sillonné l'afrique ils ramènent des esclaves en août au portugal ils étaient venus chercher l'or lorsqu'ils n'ont pas trouvé l'or ils ont ramené des esclaves au portugal c'est là où ils se disent que on peut prendre des esclaves et celui qui écrivait l'écrivain de la cour qui disait on voyait les femmes pleurer on comprenait même pas leur langue mais on comprenait leur tristesse leur désarroi tout est raconté dans les manuels des navigateurs et tout bon bref donc l'ami me disait Donald ce que tu es en train de faire c'est grand ce que tu es en train de faire l'éducation des masses des africains et des blancs que tu es en train de remettre à la place s'il faut continuer comme ça continue comme ça continue à éduquer jusqu'à ce que le temps que Dieu nous donnera de pouvoir éduquer les masses et continuons la France que l'africain qui m'écoute là toi le pro Ouattara toi le pro Ali Bongo toi le pro Alpha Condé toi le pro Ibeka écoute bien si tu le sais pas tu es en train de vendre tes enfants je te connais pas on n'est pas amis on n'a pas élevé les moutons ensemble je n'ai même pas à te critiquer mais je te dis tu es en train de vendre tes enfants là je te parle de ta progéniture tu es en train de vendre l'Afrique tu es en train de vendre les enfants tu es si médroque tu es si bas à ce point tu es si bas à ce point tu es en train parce que tes enfants qui vont venir ils ne savent pas quelle Afrique ils viendront trouver l'Afrique aujourd'hui nous avons un choix entre repartir vers les chaînes et l'esclavage on est comme au milieu ou soit repartir à cette épopée glorieuse des pharaons que nous étions depuis que nous avons perdu l'initiative voilà l'Afrique est devant ce choix là et vous êtes en train de contribuer à nous faire repartir vers les chaînes ne pense pas à ta gueule que tu es en train de le manger parce que tu es en train de condamner tes enfants c'est pas mes enfants juste l'avenir de demain de l'Afrique c'est pas juste mes enfants c'est avec tes enfants à toi et moi je peux vous le dire mes enfants à moi je m'inquiète de cette France là mais pour le moment j'essaie de leur donner le meilleur c'est pourquoi lorsque j'ai un peu de moyens je leur achète une petite piscine lorsque j'ai un peu de moyens je leur mets une petite balançoise j'ai un peu de moyens je leur mets un trampoline donc l'ami me disait la France ne va pas nous lâcher parce que leur économie est désormais dépendante leur économie est désormais dépendante de l'Afrique ils vont nous lâcher le carburant qu'ils vont mettre dans tous ces véhicules qu'ils ont construits qu'ils ont créés là ils vont nous laisser et leur métro va fonctionner comment ? ils peuvent pas nous laisser ils dépendent de l'Afrique s'ils nous laissent c'est un suicide pour eux s'ils nous laissent regardez combien de chômeurs il y aura ici il y aura des guerres, il y aura des revoltes ici il y aura des émeutes donc ipso facto ils peuvent pas laisser bernez-vous ne vous bernez pas d'illusions reveillons-nous ils vont pas nous laisser on sait pas ce qu'on va faire pour qu'ils nous lâchent mais ils nous lâcheront pas ils nous lâcheront pas il faut leur faire un grand truc où ils voient qu'il y a plus de pertes que de bénéfices parce que s'ils nous lâchent il y aura des chômages ici il y aura des émeutes ici il y aura des grèves ici ils ont enfin même les gilogènes qui sortent qui sortent là ils savent pas d'où vient leur piton ce qu'ils mangent ils savent pas où vient le boulot même le français lui-même ils ont pas encore bien compris c'est pour vous dire les Ouattara que vous êtes tentés de soutenir là mes frères laissez ça on n'est pas vos ennemis on est dans la même merde moi j'ai rien à gagner à être ennemis envers toi j'ai rien à gagner à avoir de la haine pour toi j'ai rien à gagner et personne ne me payera mais je me bats pour toi et pour tes enfants pour qu'on nous respecte moi je vais manger à midi demain je vais manger après demain je vais manger j'ai d'autres problèmes mais toi qui est en Côte d'Ivoire là toi qui est là-bas toi qui est à Korogo tu sais pas si dans un mois tu auras toujours à manger tu sais pas tu sais pas si tu auras toujours à manger chers amis ressaisissons-nous lorsque moi je suis en train de critiquer que Ouattara doit partir parce qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent lorsque je fais des vidéos en métro mais dès que je commence à parler de Ouattara ah non ne touche pas l'abeille tout l'autre là mais vous êtes faux quoi vous êtes ignorants quoi mais posez-me la question qu'est-ce que moi j'ai contre Ouattara malheureusement je peux me dire que je m'en fous de la Côte d'Ivoire je m'en fous mais on partage une même couleur qu'on ne respecte plus chers amis un moment je pense qu'on doit s'asseoir asseyons-nous pour discuter quels sont les objectifs quelle est la vision qu'est-ce qui est bien pour nous et pour nos futurs sinon même le travail qu'on a en train de faire là ça sert pas voilà quoi sinon même le travail qu'on a en train de faire dans les métros ça sert pas c'est juste un travail d'éveil de conscience bon je voulais chers amis donc partager la vidéo on est ensemble donc je dis force à la jeunesse de la Côte d'Ivoire on reste déterminé et debout voilà au nom de la paix dit-on que la Côte d'Ivoire doit être en paix nous n'allons pas vendre notre dignité nous n'allons pas vendre nos libertés voilà pour soi-disant une paix qu'on nous fait miroiter alors que dès que tu te revoltes avec Ouattara le système tu es mis en prison tu es torturé tu es pourchassé tu es appauvri ce n'est plus ton pays tu n'as même plus les mêmes droits que tout le monde une bonne journée à tous merci partagez la vidéo merci